On a déjà pas mal parlé de no-code sur cette chaîne, mais vous avez peut-être entendu parler du terme low-code. Il est vrai que souvent on parle de no-code et de low-code, mais vous ne savez pas vraiment la différence entre les deux. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous ne savez pas si c'est la même chose, vous ne savez pas comment est-ce que vous, vous allez pouvoir vous en servir. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer exactement ce que c'est que le low-code, quelques exemples concrets d'outils low-code et à qui ils sont destinés, pour qu'à la fin, vous ayez une vision très claire de ce que c'est. Allez, c'est parti ! Alors tout au long de cette vidéo, je vais prendre ce schéma. C'est un schéma sur lequel on va avoir deux axes. Un premier qui va être l'utilisateur et on va considérer que là, c'est un utilisateur un peu novice, qui ne connaît pas vraiment les outils, le no-code, etc. Et de l'autre côté, l'utilisateur expert qui carrément est un développeur. Lui, c'est un non-développeur, mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui est assez débutant dans le milieu du no-code, etc. Il ne connaît pas vraiment les outils. Sur cet autre axe, je vais prendre la facilité avec laquelle on va pouvoir apprendre un outil. On va appeler ça tout simplement UX, donc User Experience, pour pouvoir qualifier tout ça. Donc ici, c'est un outil qui est facile à utiliser, facile à apprendre. Ici, pas du tout. Donc voilà un petit peu pour notre contexte de base sur quoi on va travailler aujourd'hui. Et on commence tout de suite déjà avec le no-code. Le no-code, on a évidemment déjà entendu parler sur cette chaîne. C'est un ensemble d'outils qui vont nous permettre de construire des applications visuellement ou aussi bien des automatisations de manière visuelle sans savoir coder. Et c'est très important parce qu'il n'y a besoin d'aucune compétence de développeur pour pouvoir créer ces applications. Je vous donne un exemple. Je veux créer une landing page. Je peux utiliser un logiciel comme Doric, par exemple, pour pouvoir créer cette landing page. Étant donné que Doric est un logiciel qui est assez simple à utiliser, je vais mettre Doric plutôt ici. Pourquoi ? Parce que c'est fait pour les non-utilisateurs et qu'il est assez simple à utiliser. Admettons, je vais construire une automatisation assez simple. Je vais pouvoir utiliser Zapier, par exemple. Et Zapier, je vais le placer ici parce qu'il est fait pour les non-développeurs et il est très, très simple à utiliser. Des logiciels d'automatisation comme par exemple IntegroMath, je les mettrais plutôt là parce qu'ils sont un peu plus compliqués à utiliser. C'est-à-dire qu'il y a une courbe d'apprentissage un peu plus longue, mais ils sont toujours pour des non-développeurs. Donc, en fait, on peut considérer que tout logiciel no-code, ce sont des logiciels qui sont dans cette partie-là. C'est-à-dire pour des utilisateurs qui ne savent tout simplement pas coder. Par exemple, Bubble, je le mets plutôt ici parce qu'il a une courbe d'apprentissage qui est un peu compliquée. D'un point de vue expérience utilisateur, ce n'est pas le meilleur outil. Par contre, il est fait pour des utilisateurs qui, là, ne sont pas totalement novices. On va se placer plutôt là. Par contre, on reste toujours dans cette partie no-code. Par contre, dès qu'on va dépasser d'un point de vue utilisateur cette barre-là, on va passer chez des utilisateurs qui, eux, savent coder. Ici, on a affaire à des développeurs. Et ça, ça va être hyper important pour la suite. Maintenant qu'on a vu ce que c'était que le no-code, on va voir ce que c'était que le code. Et pour pouvoir représenter un peu les outils du développeur, je vais me placer dans cette deuxième partie-là qui corresponde un petit peu au développeur. Donc, ça veut dire que, par exemple, quand je vais utiliser un langage de programmation comme le JavaScript, le Python ou encore le Ruby, par exemple, je vais me retrouver dans ces eaux-là où, en fait, ce n'est pas des langages qui sont faciles à maîtriser dans un premier temps. Ils sont utilisables uniquement par des développeurs. Et c'est des langages, ce qu'on appelle des langages vanilla, c'est-à-dire qu'on les utilise sans framework, sans outils en plus. Et en fait, dans le monde des développeurs, pareil, on va pouvoir utiliser des outils parce que, là aussi, il y a des outils pour développeurs qui existent. Je prends l'exemple de Bootstrap qui est là un framework CSS qui aide les développeurs à créer de meilleures interfaces. Dans la même lancée, on a Tailwind CSS qui sont des outils qui sont uniquement pour développeurs. Et en fait, toute cette partie-là, donc, c'est uniquement des outils qui sont pour des développeurs. Je pourrais vous citer plein de choses ici, comme par exemple Docker ou encore d'autres outils. Mais voilà, on sait que c'est fait pour les développeurs. Et donc, cette partie-là, c'est la partie code par opposition à l'autre partie où on a la partie no code. Et maintenant, passons au low code. Le low code, c'est un peu entre les deux où, en fait, par exemple, je prends un outil comme Airtable, par exemple. Il y a une partie de Airtable qui est dans du no code. En effet, Airtable, c'est utile comme un logiciel no code parce qu'on peut l'utiliser sans connaissance de développeur. Par contre, Airtable a une petite partie scripting qui nous permet, en fait, d'ajouter des fonctionnalités à Airtable en mettant du JavaScript, par exemple, qui, là, est uniquement utile aux développeurs et uniquement utilisable par les développeurs. De la même manière, par exemple, N8N qui est un logiciel d'automatisation, là, lui aussi, il est un logiciel no code parce que tout le monde peut l'utiliser sans aucune connaissance de code. Pourtant, il a des parties, en fait, qui sont utilisables uniquement par les devs parce qu'on peut écrire du code JavaScript directement dans N8N, par exemple. Je prends l'exemple de WeWeb. WeWeb, c'est un logiciel pour moi qui est entre le low code et le no code parce qu'il a une interface qui est pour les développeurs et une autre interface qui est pour les no codeurs, tout simplement. De la même manière, on a Strapi. Strapi, on pourrait dire qu'à la base, c'est un logiciel pour développeurs qui est un headlet CMS, mais il y a une partie qui est quand même pour, ici, les no codeurs. Donc, pour moi, des outils low code, c'est des outils dans lesquels il y a une partie qui peut être gérée par des non-développeurs et une autre partie qui peut être gérée par des développeurs. Et donc, le fait d'ajouter des fonctionnalités qui vont être ajoutées par des développeurs va permettre aux non-développeurs d'encore mieux utiliser l'outil. Donc, c'est-à-dire qu'on aura toute cette partie glisser-déposer, drag-and-drop qu'on a, par exemple, sur N8N. Mais si on est développeur, on va pouvoir agrémenter la puissance de l'outil en ajoutant du code. Je prends un autre exemple, par exemple, de Retool. Retool, c'est un logiciel qui va nous permettre de créer des tools internes. Eh bien, là aussi, c'est un logiciel, selon moi, low-code parce qu'il a une partie qui doit être gérée par des développeurs et une autre qui peut être utilisée par des non-développeurs. De la même manière, on a des outils comme Forest, par exemple. Forest qui est un outil pour créer des interfaces d'administration qui doit être obligatoirement d'abord configurée par des développeurs. Et une fois que c'est fait, boum, on passe dans un monde low-code parce que, du coup, des utilisateurs non-développeurs peuvent l'utiliser tout simplement. Alors, c'est quoi les avantages du low-code ? Eh bien, c'est qu'on réduit la complexité du développement, c'est-à-dire que pour les développeurs, c'est un gain de temps parce qu'ils peuvent ensuite passer entre guillemets le bébé au non-développeur et plus s'en occuper. Ce qui permet une meilleure agilité et à plus de personnes de participer au projet et pas juste de dire « Ah, mais oui, c'est un logiciel de no-codeur donc moi, j'y touche pas en tant que dev » ou alors « Moi, je suis pas développeur et j'y touche pas parce que je suis pas assez technique ». Là, sur les années qui arrivent, on va avoir plus en plus d'outils low-code qui vont sortir. Là, les exemples de Strapi, WeWeb, Forest, c'est toute une panouplie d'outils dont on entend peu parler pour le moment dans le monde des non-développeurs. Par contre, dans le monde des devs, c'est en train de changer la donne parce qu'on sait qu'on va pouvoir laisser plus d'ownership, donc plus de responsabilités aux non-développeurs. Donc, quelques exemples d'outils low-code que je vous ai peut-être pas cités. Il y a Node-RED qui est un logiciel d'automatisation sur lequel on va créer des automatisations et puis écrire du code pour savoir quoi automatiser. Il y a aussi Zendesk Sunshine, par exemple, qui permet de créer des interfaces pour les Customer Success Manager. Donc, dans tout l'écosystème Zendesk, on peut maintenant aller beaucoup plus loin dans la création de ces interfaces. Je vous ai déjà cité Readful, mais là aussi, c'est un gros logiciel pour moi, low-code, parce qu'il permet vraiment une bonne collaboration entre ces deux mondes-là. Et évidemment, on va avoir de plus en plus qui vont arriver sur le marché. Voilà, j'espère que mon schéma vous a permis d'y voir plus clair sur ce monde low-code et no-code. Dites-moi en commentaire si vous, vous avez une définition différente. Moi, je pars du principe qu'il n'y a justement pas de définition à ce que c'est que le low-code, étant donné que c'est quelque chose d'assez nouveau et que ça arrive. Mais moi, vraiment, je distingue vraiment ces deux personas, codeurs et non-codeurs. Et en fait, c'est vraiment la jonction des deux qui permet au low-code d'exister. Donc, dans cet écosystème, il y a vraiment tout le monde qui a sa place. Il ne faut pas croire que le code va remplacer le low-code ou je ne sais quoi. Et justement, si vous êtes ici, ça vous intéresse peut-être de passer de cette étape-là à cette étape-là. C'est pour ça que je vous propose d'aller regarder une de ces vidéos, soit sur les API pour comprendre ce que c'est que les API, ou alors sur les webhooks qui est une sous-partie des API. Et je vous invite vraiment à comprendre comment ça marche parce que c'est deux fondamentaux du monde du low-code à comprendre. Allez, on se retrouve dans une de ces vidéos.